Musique Bon, c'est un travail abstrait, on peut dire abstrait, mais quand même, que ce soit au niveau des formes ou des rapports de couleurs, il s'ancre quand même dans des sentiments ou dans des références qui sont vécues. Il y a quelque chose qui est quand même du domaine de la vie et qui est ensuite retravaillée, reconfigurée. Est-ce que vous cherchez à maîtriser les matières ? Bien sûr, bien sûr. Je recherche beaucoup dans ce que je veux exprimer, la matité. L'expression, bon, c'est des transparences et de la matité. Et c'est vrai que je recherche avec le support, qui peut être des toiles, mais qui peut être des toiles brutes, et des papiers. J'aime beaucoup les papiers en Asie et au Japon notamment, et même en Chine. Il y a une grande connaissance des papiers. Et puis, ensuite, dans le matériau coloré aussi, je fais une recherche sans arrêt de ce que je veux approcher. Et quelle est pour vous la définition de la couleur ? J'ai beaucoup travaillé sur la couleur et sur comment rendre la couleur expressive dans ce que je veux lui faire dire. Ma peinture, je ne l'ai pas dit, mais elle est devenue très musicale. Dans ma vie, avec Roland Pidou, nous avons créé un festival de musique, de violoncelle, qui a maintenant une certaine notoriété. Et la musique est de plus en plus présente dans ma peinture. Ma peinture, mon inspiration, vous savez, c'est l'herbe autour de mon atelier, des arbres, etc., que je retranscris, recompose en espaces, en figures, que je fais entrer sur une certaine dimension et sur des couleurs.